Non mais manger bio c'est juste une question de mode, moi je vous dis, ouais, il y a quelqu'un qui a inventé ça, juste, juste, je ne sais pas pourquoi il a inventé ça, mais... Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Kifs de Sandra. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que ça fait des années que j'entends, le bio c'est à la mode, oui mais quand tu manges bio tu ne te rends pas compte, le champ d'à côté il a plein de pesticides, alors du coup tu ne manges pas bio, enfin des tonnes, des tonnes, des tonnes de discussions sur le sujet. Alors déjà je vais rappeler un petit peu ce que c'est une mode, un effet de mode, c'est par exemple des vêtements, voilà ça en ce moment, enfin ça fait deux ans, trois ans que je l'ai, que c'était certainement à la mode il y a trois ans. Il y a quelques années, je me souviens que lorsque j'avais repeint les murs d'une des pièces de ma maison, le taupe était à la mode, c'était super à la mode le taupe. Voilà, ça ce sont vraiment des effets de mode, une voiture peut être à la mode, des chaussures, des chaussures c'est à la mode, et on peut même être démodé, voilà. Mais pour moi on ne veut pas employer le terme mode sur du bio, parce que manger bio c'est tout simplement manger naturel, naturel, donc sans pesticides, sans OGM, sans nanoparticules ajoutées, enfin bref, sans de produits qui nous empoisonnent notre corps, qui nous empoisonnent notre terre, qui empoisonnent les animaux qui vivent sur cette terre. C'est pour moi, c'est juste manger bio, c'est juste une prise de conscience. D'ailleurs, sur le bio, il ne devrait même pas, sur les produits bio, il ne devrait même pas y avoir l'obligation de marquer produits bio, mais plutôt de marquer grosse merde, excusez-moi pour le terme, sur un produit qui est plein de nanoparticules, qui est plein de pesticides, qui est plein de... de poison je m'emballe un petit peu parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient vraiment vraiment à coeur et qui est très très important que nous prenions conscience de tout ça que nous prenions conscience que plus on va consommer de produits dits bio entre parenthèses moins les autres vont être achetés et moins on va en produire plus on va ressentir le besoin de produire des produits normaux quoi tout simplement sachez que en tant que consommateur on a le pouvoir le pouvoir de faire que ça s'achète qu'on achète ou qu'on n'achète pas alors changer ses habitudes je sais que ce n'est pas facile je comprends qu'on soit très très bien c'est pour ça que c'est important de changer nos habitudes vraiment chacun à notre rythme alors ça peut être on change une habitude une fois par mois ça peut être on change une habitude une fois tous les deux mois une fois par trimestre une fois tous les six mois mais c'est ok l'essentiel c'est de changer nos habitudes par exemple changer une habitude de son caddie ça peut être j'ai l'habitude d'acheter toutes les semaines du soda et bien je vais je décide de ne plus acheter de soda et je vais consommer qu'est-ce que je vais consommer à la place je vais consommer de l'eau je vais consommer pourquoi pas faire ma propre limonade c'est hyper facile de faire sa propre limonade son propre kéfir l'été c'est génial de boire du kéfir c'est une boisson fermentée à base de citron qui est très bonne en plus pour notre intestin pour tout ce système intérieur d'ailleurs vous retrouvez la recette du kéfir sur mon blog je vous la mettrai en dessous dans la description voilà c'est un exemple parmi tant d'autres je voudrais revenir un petit peu aussi sur l'importance de protéger notre terre nos terres de protéger nos insectes on est en train de tuer une grande partie de nos insectes alors je parle pas des nuisibles entre parenthèses mais des non nuisibles comme l'abeille notre amie l'abeille qui est hyper importante elle est en train de disparaître ce n'est pas moi qui l'invente ce n'est pas, c'est une réalité tout simplement nos insectes importants pour la santé de la terre les vers de terre par exemple un vers de terre c'est hyper important un vers de terre il rentre, il sort, il crée des galeries il aère cette terre qui a besoin d'être arrêt, aérée une terre remplie de pesticides et de poisons il n'y a plus d'insectes il n'y a plus de vers de terre c'est sec, c'est plat il n'y a plus de minéraux il n'y a plus de vitamines et quand on fait pousser des légumes dans un champ où il n'y a pas de minéraux, pas de vitamines, rien et en plus il y a du poison non mais imaginez c'est même une catastrophe quand on en prend vraiment conscience donc voilà, je ne fais pas cette vidéo pour faire peur aux gens mais juste simplement pour partager la prise de conscience que j'ai eu il y a quelques années et je ne suis pas la seule à la voir on est très très nombreux c'est juste, voilà, je voulais vous partager mon point de vue sur le bio et je suis certaine que le bio n'est pas une mode j'espère que cette vidéo vous a plu surtout pensez à vous abonner à la chaîne à ma chaîne YouTube sur le petit triangle abonnement et surtout pensez à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir dans votre boîte mail chaque mardi soir la nouvelle vidéo de cette web TV je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine bye bye bye